Une stèle commémorative sur le site de la Repentie, tout proche du port de la Palisse. Un monument funéraire dans le cimetière de la Rossignolette avec le nom des 177 morts ou disparus dans la catastrophe du 1er mai 1916, le jour de la monstrueuse explosion de l'usine d'armement Vendier. L'explosion est entendue jusqu'à Maran. Les dégâts sont considérables. Voici les restes de l'usine Bertrand, toutes proches. Ce matin du 1er mai 1916, y travaille un certain Hillero. L'explosion la plus formidable que j'ai jamais entendue de ma vie retentit. L'incendie fait rage autour de l'usine. Ruines sinistres, wagons renversés et brisés, rails tordus. Des brises humains de toutes sortes et pars dans toutes directions. Cadrave d'eau 15 calcinés, hommes, femmes, fillettes blessées. Une pauvre petite fillette de 14 ans gardant ses moutons est tuée. C'est en 1915 que Vendier s'installe à la Palisse. A l'époque, il faut intensifier la production d'explosifs. Donc, agrandir les usines et en créer de nouvelles. Elles sont alors 6 dans le périmètre du port. A produire des acides et autres composés chimiques pour l'armée. Chez Vendier-des-Prés, on fabrique 17 tonnes d'acide piquerique par jour. Le port de la Rochelle-la-Palisse étant éloigné du front et du terrain des hostilités, l'Etat français décide alors de développer des industries chimiques un peu partout en France, et notamment à la Rochelle, parce que d'une part, ils peuvent importer d'Angleterre et des alliés des produits nécessaires à la fabrication et d'autre part parce que les réserves foncières autour du port de la Palisse permettaient la construction de nouvelles usines. 177 morts ou disparus, ouvriers, civils, joues militaires, femmes, enfants. L'émotion est considérable dans le pays. 30 000 personnes assistent au funérail. Sous-titrage ST' 501